André Grenier se casse de la DeFi, il dit que ça craint et on va essayer de voir pourquoi dans ce petit épisode, le troisième épisode de CryptoCulture. Alors vous avez certainement vu l'info, c'était irratable en ce début de semaine. André Grenier, le fondateur de Yearn Finance et co-développeur de pas mal d'autres projets de protocole et de blockchain, notamment celle de Fantôme, a décidé de se retirer de la DeFi. Alors l'annonce de ce départ fait autant de bruit, d'ailleurs on peut le voir sur les marchés, parce que la plupart des tokens qui étaient liés de près ou de loin au protocole développé par André Grenier ont connu des petites baisses. Mais ce n'est pas là le plus important, ce n'est pas de regarder les marchés d'un point de vue du trader. Il y a quelque chose de beaucoup plus important qui se trame avec ce départ-là, parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. André, je vais l'appeler André parce que la prononciation de son nom est un peu difficile. Je crois qu'on dit chronier d'ailleurs au lieu de cronge, mais toujours est-il que ce n'est pas ça le plus important, ni la prononciation, ni l'accent. C'est vraiment de comprendre les raisons de son départ. Ce qui m'intéressait le plus avec cet épisode-là, c'était de vous montrer les répercussions que son départ peut avoir, en tous les cas les réflexions que ça impose. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas André, il faut tout simplement retenir l'idée que c'est quand même l'une des figures les plus majeures de la DeFi. Alors, pour certains, on le qualifie du parrain de la DeFi. Et en fait, c'est vraiment un juste titre. Ça a été l'un des premiers à créer des protocoles sur le yield. D'ailleurs, Yard Finance a été l'un des premiers agrégateurs de yield, où on pouvait donc stacker des tokens de différents protocoles pour générer des revenus dessus. Et paradoxalement, donc il avait fait ça pour développer la DeFi, si vous voulez. Paradoxalement, il a beaucoup, beaucoup critiqué le yield farming de manière générale où la propension de la communauté a recherché uniquement le profit. Ça, pour les personnes qui suivent André depuis longtemps, il ne s'en est jamais caché. Il est quand même connu pour avoir tweeté pas mal de coups de gueule, en fait, sur la communauté. D'ailleurs, il faut savoir que ce n'est pas le seul Vitalik Buterin aussi à critiquer le critique, en fait. Souvent, la tournure que prend la communauté crypto à mesure qu'elle s'agrandit. Et donc, la première fois qu'il avait expliqué son ras-le-bol, ça remonte à quand même février 2020. Donc, il avait écrit un article « Building IndieFi sucks ». Et là, dans cet article-là, ça ressemble plus à un coup de gueule contre la communauté crypto qui, en fait, il explique à quel point il en a marre de recevoir des critiques de personnes qui se cachent de moins en moins, qui sont de plus en plus nombreuses, en fait, à montrer leur mécontentement. Et bon, même quand on fait des vidéos sur YouTube ou quand on est sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose dont on est habitué. Mais bon, avec sa popularité et le fait que les personnes investissent dans ces protocoles, il avait une pression toujours plus grande, ce qu'on peut parfaitement comprendre. En tous les cas, moi qui vous fais cette vidéo, qui fais des vidéos sur YouTube, je peux vous dire que je peux comprendre à quel point ça peut être vraiment pénible de recevoir des commentaires négatifs ou qui ne sont pas constructifs, en fait, tout simplement. Et dans ce premier article-là, ce qu'il critique, donc, c'est le fait que la communauté, enfin, que l'espace DeFi devient hostile, c'est-à-dire que les personnes cherchent toujours la petite bête à critiquer, à critiquer, sans chercher à essayer d'innover ensemble et d'avancer pour créer de meilleurs protocoles. Et puis, là, en janvier, il lance un deuxième article, qui est la suite, donc, du premier, et qui s'avère qu'il ressemble moins à un coup de gueule, mais à quelque chose, à un jugement plus réfléchi. Et ce qui est intéressant dans cet article, de manière générale, et ce qui est très rare comme donné, c'est qu'on a affaire, en fait, à un développeur de la DeFi, quelqu'un qui contribue, qui participe à la développer, que ce n'est pas simplement les pensées d'un gars qui vend des services, d'un commercial, d'un influenceur ou d'une personne qui utilise la DeFi. On a vraiment le point de vue, encore une fois, d'une personne qui touche concrètement les protocoles et qui les crée. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, pour commencer avec le premier argument, il reproche au fait que la communauté devient de plus en plus impatiente. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'un développeur lance un protocole, tout le monde va lui sauter dessus en lui demandant les nouvelles mises à jour, quand ça va sortir. Enfin, on leur demande sans cesse du travail en oubliant, en fait, que de développer un protocole, ça prend du temps, c'est très difficile et qu'en fait, ils ont une espèce de pression. Encore une fois, André la parle comme un développeur, en tant que développeur. La deuxième raison qui agace André, c'est le fait, bien évidemment, ça, c'est la plus connue, le fait que les gens sont intéressés de plus en plus uniquement par le gain et le profit. Et il explique que les gens sont pressés de voir la sortie ou la mise à jour d'un protocole sans même s'occuper du projet en lui-même. Ce qui les intéresse, c'est le fait que cela va influencer le cours, que le prix va monter. C'est l'argent et le profit. Et donc, il écrit que les gens s'en fichent, en fait, d'utiliser le produit ou un service. La seule chose qu'ils veulent, c'est une version, ce qu'on appelle une narrative en anglais, de votre produit pour faire de l'argent. Donc là, c'est une critique directe aux yield farming, par exemple. Il y a cette volonté toujours, toujours de faire du farming, par exemple, qu'importe la nature de token, qu'importe la technologie utilisée. Tout ce que veulent les gens, encore une fois, voilà, c'est des happy-wise. Le quatrième point que critique André, c'est au fait qu'on ne sache plus vraiment estimer la valeur d'un protocole ou d'un token. C'est-à-dire qu'il explique qu'on a tendance à penser qu'un protocole est bon ou un token est intéressant uniquement s'il prend de la valeur. Alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Beaucoup de très bons protocoles sont ignorés, car ils ne rapportent pas beaucoup d'argent en termes d'APY. Alors qu'il y a des protocoles bidons, copiés-collés avec des forts taux d'APY qui connaissent un très gros succès, car finalement, la carotte de l'argent est bien plus attractive. En gros, on ne sait vraiment plus reconnaître la qualité d'un protocole et on devient aveuglé, ignorant, vous savez bien. On suit comme des singes la popularité d'un protocole, qu'importe la nature de celui-ci. Et ça, bien évidemment, quand on est un développeur, ça ne peut que nous attrister, parce que finalement, on se dit à quoi bon ça sert de développer un bon protocole si finalement, les gens ne regardent que les taux d'APY. Enfin, sur le cinquième point, c'est là où André se lâche le plus. Il va plutôt parler de l'ingratitude de la communauté. Il va vraiment dire « community is bullshit ». Et il va aussi critiquer le fait que la plupart des personnes, quand elles ont des tokens de gouvernance, en fait, ce n'est pas la gouvernance qui les intéresse, la gouvernance démocratique pour essayer d'améliorer un protocole, mais c'est surtout pour donner leur point de vue et être hyper exigeant. Il parle de dictateur, en fait. D'ailleurs, sur ce point précis, André explique qu'il regrette d'avoir distribué gratuitement les tokens de Yarn Finance. Parce qu'il explique que, déjà, d'une part, lui, a perdu de l'argent, en fait, techniquement. Et d'autre part, il explique que ça a donné du poids à des personnes qui avaient un comportement de dictateur. C'est-à-dire que pour eux, quand ils ont des tokens de gouvernance, ils sont là à donner quasiment des ordres, en fait, aux développeurs en disant « il faut faire ça, faire ça ». Et en gros, il conseille aux développeurs de même pas le faire, de pas envoyer des tokens de gouvernance, parce que sinon, toute leur créativité va être limitée et tuée dans l'œuf, parce qu'ils vont devoir suivre les dictates de quelques personnes qui ne sont même pas au courant technologiquement des enjeux qui se présentent à eux. Alors, la conclusion du billet d'André, il finit sur ces mots-là. Alors, c'est extrêmement cynique. Et il dit qu'au fond, il est préférable d'être un trader de shitcoin qui se balade toute la journée sur Twitter et sur Telegram à poster des injectives aux développeurs et en attente de mise à jour. Et quand le shitcoin sera à la hausse, vous allez vous targuer d'avoir fait un bon trade et de le balancer à tout le monde. Et si ça baisse, vous allez blâmer les développeurs sur le projet. Au moins, vous gagnerez plus d'argent. Alors, voilà dans les grandes lignes pourquoi André quitte en fait la DeFi. Alors, il y a deux grandes choses à dire et je ne vais pas vous prendre mon temps. Je vais le faire assez rapidement. Alors, la première réflexion qu'on peut avoir sur son départ, c'est le fait de se dire que finalement, ça va être la première fois dans l'histoire de la DeFi, puisque c'est vraiment tout récent, qu'en fait, un des fondateurs d'un protocole, d'un smart contract, va se détacher complètement du smart contract qu'il aura créé. Et en fait, on est absolument dans ce qui est dans le fondement même de la création du smart contract. C'est-à-dire qu'il avait vocation. Il a vocation à la base, ce code informatique, de vivre sans la personne qui l'a créée. Et en fait, on se rend compte qu'au départ, c'est très important d'avoir un DAO et avec des leaders derrière qui donnent des directives. Et puis, avec le temps, il est nécessaire, en fait, que le DAO appartienne de plus en plus à la communauté et que le protocole soit utilisé par la communauté et non pas seulement par les personnes qui l'ont créée. Donc, vraiment, c'est une perspective, c'est une réflexion hyper intéressante. En fait, on pourrait en parler très longtemps et on va voir, en fait, la suite. Parce que la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les gens vont quitter les protocoles liés à André parce qu'il n'est plus là ? Et là, je ne peux pas vous répondre. Personne ne peut répondre parce que seul le temps nous dira. Moi, je vous fais la vidéo. On est le 8 mars. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est vraiment très, très intéressant. En tous les cas, lui, il l'a mentionné à plusieurs reprises. Le but, c'est que quand bien même il serait mort, le protocole existe malgré lui, malgré sa présence. Et pour la deuxième réflexion, c'est comme ça qu'on finit cette vidéo. Alors, je vais parler en mon nom et au nom aussi des autres personnes qui travaillent avec moi sur Zone Bitcoin parce qu'en fait, on est quand même vraiment attristé de savoir qu'André parte vraiment. Ce n'est pas, encore une fois, on vous l'a dit rapidement, ce n'est vraiment pas n'importe qui, en fait, sur Latify, dans le sens où certes, c'était un développeur, mais un développeur déjà qui avait donné des cours à l'université. Donc, il avait une approche intellectuelle très satisfaisante. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous pouvez lire, et je vous invite à le faire, vous pouvez lire ses articles sur Medium. C'est très précis, il se pose vraiment des questions fondamentales sur la nécessité de certains protocoles, sur certains secteurs de Latify. Et pour le coup, c'était l'un des rares penseurs qui voulait améliorer Latify pour le bien-être de l'humanité. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout un mec qui recherchait l'argent, loin de là. D'ailleurs, il s'est tiré fondamentalement plutôt à cause de ça. Et ça, c'est dingue, en fait. Et puis, donc voilà, ce qu'on voulait dire, c'est qu'au fait, on partage un peu son avis, c'est vrai qu'on voit que plus on avance de Latify, plus ça touche une communauté toujours plus grande. Et c'est très bien en soi, parce que ça développe aussi tout le secteur. Mais en même temps, ça ramène aussi beaucoup de traders de shitcoin, comme il dit. Ça ramène aussi beaucoup de personnes qui, franchement, n'ont aucune connaissance économique et qui ne sont pas du tout intéressées par ça. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est de faire du blé. Et puis, c'est tout. C'est dommage, parce qu'encore une fois, on peut allier les deux. En fait, on peut vraiment gagner de l'argent. Ce n'est pas un problème, mais sur des bons projets. Le problème, c'est quand on se concentre sur des mauvais projets ou sur des mauvaises activités. Et je finis là-dessus, parce que moi, d'un côté, pour ne pas vous mentir, c'est un départ aussi qui m'effraie, parce que je me dis, le type se barre, il quitte le bateau, il nous laisse dans un océan comme ça, qu'on va nager quasiment, on ne sait même pas où, quasiment en eau trouble. Bref, si les cerveaux comme ça, brillants, se tirent de Latify, honnêtement, ce n'est vraiment pas une... Ça n'annonce pas de belles choses, quoi. Je suis désolée d'être pessimiste, mais pour le coup, suite à l'annonce, oui, c'est dommage qu'il parte. Voilà. Et en tous les cas, on salue, jamais il regardera ce podcast, mais en tous les cas, on salue tout son travail, tout ce pour quoi il a contribué sur Latify, c'était vraiment... Il a vraiment, vraiment été déterminant dans l'expansion de Latify. On lui doit énormément. Donc voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt pour un autre sujet de crypto-culture.